Tu n'as pas un haricot magique là ? Il faut que je puisse récupérer. Il y a une règle à respecter, quand tu manges quelque chose, il faut que ça soit bon. Salut mon Sayajin, aujourd'hui je te montre les courses idéales pour avoir des pectoraux musclés. Ce que je mange au quotidien, mes macronutriments, les bonnes sources de protéines, les bonnes sources de sucre et les bonnes sources de graisse. Et je vais te montrer également 3 exercices que j'aime faire quotidiennement, régulièrement du moins, pour avoir des pectoraux musclés. C'est parti, let's go ! Excusez-moi, c'est combien de kilos ? Alright ! Ce que j'adore prendre, c'est du riz Thai. C'est super bon. Des fois je varie aussi avec le riz parfumé. Bonne source de glucides pour nourrir tes muscles, les réserves de glycogène musculaire. Il faut savoir que quand tu fais des efforts très intenses, si tu veux prendre une bonne prise de masse musculaire, il faut aussi que tes réserves de glycogène musculaire, les réserves de sucre qu'il y a dans tes muscles soient bien remplies. C'est parti ! Bon, normalement je prends des bonnes ânes, bon là elles sont pas très belles. J'irais un peu plutôt faire des courses, mais c'est très riche en potassium aussi. Pour mes recettes, mais aussi pour du plaisir, je prends des boissons aux amandes, mais je fais attention à ce que les apports en glucides ne dépassent pas les 5 grammes ou 100 grammes. Parce qu'il y a des sucres rajoutés parfois, donc là entre autres, on est à 4,9 grammes. C'est la limite, c'est parfait pour moi. Ok ? Alright ! Le curry en poudre que j'adore prendre pour mes recettes, soit des légumes, soit mes recettes de crêpes salées. Et aujourd'hui je varie encore les plaisirs, je prends les épinards hachés. Donc toujours au congélateur, au froid pour préserver les vitamines minéraux, c'est très bon ça. Je prends de la farine de blé pour faire mes crêpes T45 ou T55 bio. Je trouve qu'en prenant de la farine T55 et pas T150 pour faire des crêpes, c'est quand même mieux. La crêpe reste plus moelleuse, c'est quand même plus agréable en bouche. Donc moins de fibres, mais plus de plaisir. C'est un équilibre, hein ? Plaisir, fibre. Fibre, plaisir. Exceinte ! T'as pas un haricot magique là ? Faut que je puisse récupérer. Je kiffe haricot vert. Parce que là-dedans, il y a l'haricot magique. On verra comme bol. Non, au-delà de ça, plein de fibres. Ça t'apporte de la satiété. C'est génial ça. Donc je kiffe manger les haricots le plus souvent possible pour justement contrôler ma satiété. Je mange une pomme juste avant, les légumes juste après et après pour les pâtes, le riz. C'est beaucoup plus simple de gérer la satiété. Alright ? Et je kiffe les herbes de Provence. Ça va super bien dans tous les légumes, les crêpes salées, c'est un délice. Il y a une règle à respecter. Quand tu manges quelque chose, il faut que ça soit bon. Godness ! I can feel the arc-en-ciel. I can feel the food artifices on my mouth. Je prends de l'huile d'olive aussi pour faire mes recettes. Le chou, c'est trop trop bon. Chou fleur, huile d'olive au four. Un peu d'air de Provence et le poivre, un délice. J'aime bien également prendre de la mayonnaise Benedicta comme à la maison. Des fois, je le fais. Donc, avec ma recette de la mayonnaise diététique. Quand je n'ai pas envie de la faire, du coup, je prends celle-ci. Et je vérifie que c'est riche en huile de colza. Et c'est le cas. L'huile de colza est riche en oméga-3. Ça permet justement d'avoir un effet anti-inflammatoire. Et ça permet également, quelque part, d'activer la lipolyse, la libération des acides gras. Moi, je kiffe les noisettes. C'est des bonnes graisses. Ça, c'est bon pour tous les programmes. Que tu veux y avoir des gros bras, des grosses cuisses ou quoi, être en forme. Une noisette, c'est bon même pour le cerveau. Il faut oublier que le cerveau est constitué de plus de 80% de graisse. Je préfère prendre les oeufs bio car ils sont nourrissés en oméga-3. Les poules sont nourries au lin. Comme le lin est riche en oméga-3, donc les oeufs sont aussi riches en oméga-3. Et les oméga-3 sont bonnes pour la santé. Sucré pour accompagner mes légumes. J'adore aussi consommer des poireaux dans mes légumes. Donc les cuillères à feu doux, d'accord ? Avec un petit peu de curry, huile d'olive, sel, poivre, sel de Guerlain. Oh là là, c'est génial. Mon petit poireau. Oh my goodness, what that ? Les poivrons, c'est trop bon. Poivrons rouges, poivrons jaunes, je mets ça dans un four, d'accord ? C'est excellent. Je vais te montrer une recette aussi bientôt. Comment je fais ça ? Entre autres, c'est poivrons verts, poivrons jaunes. Ça marche aussi. Voilà, si tu aimes bien ce genre de format vidéo, je te montre mes courses pour avoir des pecs énormes, pour avoir des pecs musclés. Alors bien sûr, c'est parce que je mange. Tu ne manges pas que ça. Je varie mes aliments. Mais c'est en partie ça que je mange pour avoir des pecs visibles. Et aussi, si tu aimes bien que j'insère des exercices comme je t'ai montré directement en plein d'improvisation, ça laisse moi savoir également dans la barre des commentaires. Si tu veux que je te coache, je peux te proposer ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com Et si tu veux te muscler de façon indépendante, sans attendre de retour de ma part, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Niveau 1, 2, 3, ok ? Toujours en 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passent également sur mon site alexlevent.com Partage cette vidéo, commente-la. Et si tu aimes bien mon improvisation, fais-le-moi savoir dans la barre des commentaires. Et je te dis à très bientôt, c'est Gini. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada